L'heure est grave, l'heure est très très grave, à l'heure où je vous parle, il y a un affrontement sans merci au niveau d'Ajamé, Abidjan-Ajamé, au village Abidjan-Ajamé, chez Camarapé d'Afrique, dans la commune d'Ajamé, attirement, c'est un affrontement sans merci qui est en train de se passer là-bas. Déjà, je voudrais saluer la bravoure de la population d'Ajamé d'Ajamé, je voudrais saluer la bravoure d'abord chez Camarapé d'Afrique, mais ils t'ont chassé les badeaux de Bakongo, ils t'ont chassé. Je vous avais dit hier, dans ma vidéo d'hier soir, que les badeaux de Bakongo et de Dranguatra allaient arriver effectivement aux environs les 4h du matin, et la population les attendait, les jeunes les attendaient. Et bien, chez Camarapé d'Afrique, quand ils sont arrivés, les jeunes ont engagé les affrontements. Quand ils ont engagé, il y a eu l'échange de jets de pierre. Camarapé d'Afrique, les jeunes ont mis les molotovs dans les machines de Bakongo. Ils ont mis les molotovs pour brûler, brûler, finit. La machine de Bakongo a pris feu. Oh Dieu. Feu. Ils ont mis feu dedans. Brûler, ça a fini. Je voudrais ici, les saluer, ils les ont fait reculer. C'est-à-dire que les badeaux de Bakongo ont fui. Malgré qu'ils étaient armés. Chers camarades, quand on vous disait que c'est Alassane Ouattara qui fournissait des microbes à Macky Sall, eh bien, on va vous prouver ça. Quand Adjara Toutraoure a dit que c'est Bakongo qui est le chef des microbes, parce que lui-même c'est un microbe. Je vous ai dit que c'est un microbe. Je vous ai dit que Bakongo c'est un délicat. Je vous ai dit que Dran Ouattara c'est un coupé de route. C'est des anciens coupés de route qu'ils ont ramassés pour venir mettre à la tête de notre pays. Des anciens coupés de route. Des anciens gangsters. Des anciens délicats. Des anciens brigands. Qui coupés de route entre Ferkese Dougou et Bouaké. Entre Korogo et Djarra. Qui coupés de route chez Camarapé d'Afrique. Entre Tengrela et Seguela. Qui coupés de route entre Camarapé d'Afrique. Comment on appelle ça ? Entre Toumoudi et Abidjan. Entre Toumoudi et Yamso Kuro. Ces Camarapé d'Afrique. C'est des coupés de route. Des vulgaires. Des vulgaires démons. Des vulgaires gangsters. Des vulgaires je dirais terroristes. Bakongo, Draman Ouattara et le gang. C'est des terroristes. Draman Ouattara lui-même est ici. C'est un terroriste. Un brigand. Un coupé de route. Chers Camarapé d'Afrique. On va vous montrer ici les preuves. On ne parle pas sans preuves. On va vous montrer ici les preuves. La population d'Ajamé. Vous êtes un guerrier. J'appelle. J'appelle. Les populations nordistes. Vivant à Ajamé. A rejoindre leurs frères. Et prier d'Ajamé. Dans ce combat. Parce que moi-même. J'ai mon oncle. Qui a sa cour à Ajamé. On a des parents là-bas. A Ajamé là-bas. Qui vivent là-bas. Donc eux-mêmes. Leurs maisons sont menacées. Je vous appelle. A rejoindre vos frères. Et soeurs. Et prier. Qui sont en train de se battre aujourd'hui. Pour empêcher la démolition. De leur village. Pour empêcher leur déplacement forcé. Parce que quand ils arrivent. A chasser les ébriers. Ils vont vous chasser. Ce qui est en cours aujourd'hui. C'est un déplacement forcé. Qui est en marche aujourd'hui. Que Drian Ouatra. A initié. Avec le Bas-Congo. Il faut faire déplacer les populations. D'Abidjan. Vers le nord. Il faut qu'ils aient. Sur le territoire. Mais il ne faut pas qu'ils restent à Abidjan. Il faut les chasser obligatoirement. Il faut les faire quitter obligatoirement. Abidjan. Parce qu'il faut lutter contre les pauvres. Pas lutter contre la pauvreté. Mais il faut lutter contre les pauvres. Donc s'ils finissent avec les ébriers. Ils iront vous chasser. Je vous demande. De rejoindre. Les frères ébriers. Qui sont en train de se battre. Aujourd'hui. Chers camarades pieds d'Afrique. On va rentrer dans la vie du sujet. Je vais vous montrer ici. Les images. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Adamez village endemis actuellement là. Vraiment. La désolation. Est-ce que vous voyez. La désolation même. Ils sont venus en force. Pour casser les maisons ce matin. Donc il y a affrontement beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu. Non. La coupe évacuée. La coupe évacuée. Est-ce que. C'est tout ici. Je ne sais pas si. Il y a un peu. Bon. Je ne sais pas ce que vous ne voyez pas. Attends. Je vais décrocher. Je vais décrocher Facebook. Pour vous montrer. Je vais décrocher. Fais ce que vous voyez non. Attends ça là. Envoie les vols d'alteur. Réagis. Fais de la tête là. Vous avez moyen. Non laisse là-bas. Laisse. Vous voyez non chers camarades. Vous voyez le feu là-bas là. Facebook après. Je vais vous montrer. Toutop. Ils n'avaient pas résisté là. Mais moi je ne sais pas comment il y en a. Vous voyez la machine là-bas là. C'est la machine qui en fait là-bas là. Comment vous pouvez. Là-bas là. Venir amasser aux gens. C'est la machine qui en fait là-bas là. On vient casser. Ce n'est pas normal. Quand même. Ce n'est pas normal. Hier soir. Je vous dis. On nous a informé. Hier soir. Hier soir. Vous nous dit que demain matin. On vient casser. Mais c'est quoi ça. Vous pouvez quand même venir nous donner au moins. Bon. Dans une semaine. On vient. Tiens. Vous ne nous donnez pas de délai. La dernière fois. Vous êtes venus. Vous allez casser les magasins. Vous allez casser les magasins. Nous on pensait que ça allait s'arrêter là. Comment que Dieu nous aide. Bon. Oui la population. Que Dieu protège tout un chacun. Qu'il n'y a pas mort d'homme. Comment tu vas non ? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. La machine qui... Le bulldozer qui allait venir casser les maisons là. Les petits brouillons. Brouler ça complètement. Calciner. Où est la machine là-bas là ? C'est la machine là qui est en feu là-bas là. À demain, village c'est brouillé actuellement là. Un lieu n'est pas en contact. C'est la machine là qui est en feu là-bas là. C'est la machine là-bas là. Où est la machine le bulldozer là ? Où est la machine bien maintenant ? Voilà. Voilà. Vous avez vu non ? Voilà. J'étais venu ce matin en coup de force. Vraiment. Ils disent mon chapeau au jeu n'est brouillé. Vraiment ils ont résisté. Tittoc, à bras où vous montrez ça ? Ils sont très, très, très courageux. Vraiment. Ils ont fait m'épiler les gars. Voilà. Donc. Camarapé d'Afrique. Attendez. Ah, ah, ah. Ça a commencé. Ils arrivent. Ils arrivent. Ah, les gars arrivent. Voilà, là, ils reviennent. Regardez, hein. Regardez. Mais les populations sont là. Mais, malgré tout, les populations sont là. Mais, c'est pas tout, j'ai camarapé d'Afrique. C'est pas tout. J'ai vous montré. Fait un TikTok. J'ai mis la vidéo. C'est ce que je viens de montrer sur les gens. Avec, aux gens de Facebook, là. J'ai mis la vidéo sur ma page TikTok. Sur le même, bah vous connaissez. Vous pouvez aller, vous pouvez aller, vous pouvez voir la vidéo. Entièrement. Mais, est-ce que vous savez que, il y a parmi les badauds que les gens ont fait reculer, là. Est-ce que vous savez que, il y en a qui sont armés? Est-ce que vous savez ça? Que les gens, là, sont armés. Ils ont pistolé. De toute façon, vous avez vu, vous avez suivi l'épisode du Sénégal. Vous avez suivi l'épisode du Sénégal. Où les bardos avaient les armes, avaient les PA, les PA, puis tirés sur les gens, là. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a où, montrez ici la vidéo, chers camarades pédafres, vous allez voir. Il y a où, vous allez voir. Facebook, il y a où, montrez d'abord. Après, il y a montré à TikTok. Tout le monde va voir ça. Cette vidéo, c'est l'autre, tout le monde va voir. Regardez la vidéo. C'est pas la vidéo. Mais ça, c'est un pistolet. Où est un pistolet dans sa main? Où est un pistolet dans sa main? Où est un pistolet dans sa main? C'est un pistolet. Où est un pistolet dans sa main? Mais c'est nul. Il s'est masqué déjà. Regardez lui là. Il a un pistolet dans sa main. Lui là. Ce mec qui a fait ça, tu as fouillé la mou. Où est-il là? Il a un pistolet dans sa main, lui là. Lui là. C'est un pistolet qui est sa main comme ça. Il y a des petits pieds, il n'a pas son nom. Mais comment faire une situation? Où est-il non? Dans les pays, c'est soit la police ou la police, 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 ou la police. Voilà. Il est l'uned anyone, quoi? Il est lible ans, quoi? Il est l unable, quoi? Mais c'est un pistolet? Où est un pistolet dans sa main? Où est un pistolet dans sa main? Où est un pistolet dans sa main? vous les voyez c'est les badeaux des drabants qui sont à côté en gilet là en gilet au rêve là c'est les badeaux des drabants vous les voyez vous les voyez tiktok y'a où montrer regardez hein tiktok y'a où montrer les facebook y'a où montrer là regardé tiktok aussi pour que vous puissiez voir bon comment on fait ça là même pourquoi là c'est trop compliqué là voilà regardez hein regardez hein regardez regardez c'est ami là comme ça c'est ami l'entraîné d'arriver comme ça c'est ami l'entraîné d'armée comme ça c'est ami l'entraîné d'armée comme ça c'est pire l'entraîné d'armée comme ça vous les voyez ils sont en train de lapider les gars c'est les badeaux de c'est les microbes de bitouk qui sont là de bas congo voilà et elle là il a âme c'est âme qui est désormais contre ça ouais c'est âme qui est désormais contre ça tapoter 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 wes ouais 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 je vais Tu as fouillé, il y a d'autres débrouillés dedans. Oui, pisez-le là-même. La mairie, il y a des débrouillés. Mais comment faire dans une situation comme ça ? C'est soi-même, c'est la police. Comment on fait des vagons ? Non, attendez un moment. Je vais vous dire, mais ils sont tous. Là, ils sont petits. Mais ils sont tous. Vous avez vu, cher Kabara peuple d'Afrique ? Vous avez vu ? Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Les armes dans les mains des bardos de Bakongo. Tout le monde a vu. Les armes dans les mains des bardos de Bakongo. A cause de quoi ? A cause des terres déjà. A cause de la terre. Bakongo, toi tu viens de Makono. Iba Biao, tu viens de Makono. Ton papa est de Makono. Ta grand-mère est de Makono. Tes grands, tes aïeux sont de Makono. Mais va à Makono pour aller exproprier tes grands-parents de Makono. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Tu veux. Je les ai brillés. Pour aller leur arracher. Le terre. Pour aller leur arracher. Le village. Chers Kamara Peu d'Afrique. Est-ce que ça là, ça se fait ? Est-ce que ça, ça se fait ? Si il y a mort. Si, si il y a mort d'homme. Si il y a mort d'homme. Aujourd'hui, il n'y a jamais. Si il y a mort d'homme, aujourd'hui, il n'y a jamais. Bakongo n'aura plus la paix dans sa vie. Bakongo est un vulgaire assassin. Bakongo l'a tué. Comment si ? Comment si Oufo Boanyi 1 et 2 ? Il a tué une grande mère. Il a tué une vieille femme. Bakongo que vous voyez là. Ils ont cassé maison sur la vieille. Elle est morte. Son pied est resté dehors. C'est son pied. Ce n'est pas ses pieds qu'on a vus. C'est vrai que ses pieds sont sortis comme ça. Maintenant, le reste de son corps était sous les décombres. Bakongo l'a tué. Si tu as tué quelqu'un encore à la jamée, tu n'auras plus la paix dans ta vie. Tu n'auras plus la paix dans ta vie. J'apporte tout mon soutien, toute ma solidarité au peuple. Au peuple à temps. Et puis, je demande aux autres. Aux autres populations autour de la jamée. De la jamée même. Vous voyez ? C'est comme ça que les blancs ont réussi à coloniser l'Afrique. C'est comme ça que les blancs ont réussi à coloniser l'Afrique. Quand ils s'attaquent à une communauté, l'autre communauté, l'autre tribu, restent peinards. Quand ils s'attaquent à une tribu, l'autre tribu reste peinards. Mais quand ils finissent avec la tribu A, ils passent à la tribu B. Quand ils finissent avec la tribu B, ils passent à la tribu C. Alors que, c'est pendant que ils s'attaquaient à la tribu A que la tribu B venait soutenir la tribu A. La colonisation n'aurait jamais eu lieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le même plan machiavelique que Bakongo est en train de faire. Bakongo est en train d'opérer en Côte d'Ivoire. Quand ils s'attaquent aux populations, aux villageois d'Adjamé, les commerçants d'Adjamé, les doulas d'Adjamé restent peinards. Quand ils s'attaquent aux doulas d'Adjamé, les ébriers restent peinards. Voilà, maintenant, ils ont cassé Bracodi. Ils ont cassé, je ne sais pas, Forum ou je ne sais pas où d'autres là. Ils ont cassé là-bas. Ils ont cassé beaucoup d'endroits. Maintenant, ils sont en train de casser Agamé. Ils veulent casser Agamé village. Camarades, chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Mobilisez-vous. Mettez-vous ensemble. Donnez-vous les mains. Et dressez-vous contre Bakongo. Résistez. Je vous salue déjà pour avoir mis le feu à sa machine. Je vous en félicite. Je vous en félicite. Bravo à vous. Sa voiture même là. Sa voiture même là. Quand il va envoyer sa voiture là, il ne faut pas que sa voiture même décolle. Il ne faut pas que sa voiture décolle. Je vais écouter une autre vidéo, chers camarades. Je vais écouter ici une autre vidéo. Je vais comprendre de quoi il sache. Je vais écouter une autre vidéo. Je vais écouter une autre vidéo. Bakongo, Bakongo pense qu'il est trop arrivé. Bakongo pense qu'il est trop arrivé. Ah bon? Villers des gens? Espèce de terroriste. Coutez cette vidéo, chers camarades de l'Afrique. Par le district, sans qu'il n'ait été informé, le district a été rasé. Dimanche 21 juillet 2024, il y a eu encore une autre attaque du district en pleine nuit. Je dis attaque parce qu'ils sont venus surprendre les villageois qui s'attendaient à eux le lundi. Ils sont venus les surprendre. Le dimanche, à 4h du matin, avec des loupards, avec des machettes, avec des gourdins, le bilan a été très lourd. Nous vous prions d'écouter le témoignage du représentant de la cheferie et nous vous reviendrons. De goutteille! Bonjour, monsieur Okumo. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter ou qu'on sache un peu votre titre à la cheferie? Je me nomme Okumo Jacques, monsieur notable conseiller du chef du village d'Abidjan et d'Amé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? D'ailleurs, le dimanche... Avant le dimanche, le vendredi d'abord, nous étions là avec les 18h, de 16h à 18h, nous avons vu les gens du district d'Abidjan débarquer avec... Moi, je les appelle désormais la loi. c'est-à-dire quoi? Des badauds, des loubats avec des picots qui sont venus pour pouvoir faire une destruction au niveau de la gamme de village. Ils étaient en tenue? Ils n'étaient pas en tenue production, ils étaient en salgipe jaune. Ah, ok, d'accord. Voilà. Le Dubaï, ils avaient des gourdins, des maquettes, des cailloux dans les sacs, des barres de fer. Et nous avons réussi quand même à les canaliser les mêmes entredits. aux environs de 20h, le ministre gouverneur Sissi Bakongo lui-même est descendu. Il est venu juste à l'emplacement, il est resté juste à l'emplacement de Bacar en face de la CNPS. Et nous étions informés, nous sommes allés à sa rencontre. Malheureusement, il n'est pas dans sa voiture pour que nous puissions échanger. Il est parti, mais avec... Bakongo est venu, il est resté dans sa voiture, les notables se sont déplacés vers lui pour aller par là avec lui. Il n'est pas descendu de sa voiture et il est parti, il les a laissés. Vous voyez l'arrogance? Vous voyez l'insolence? Vous voyez l'insolence de Bakongo? Vous voyez l'arrogance de Bakongo, chers camarades pédafrique? Vous voyez bien? On va continuer. Le personnel qu'on a eu à échanger m'a dit que cette nuit-là, vous ne pouvez rien faire ici. et c'était pourquoi? Ils disent qu'ils sont venus pour nettoyer les accortements, c'est-à-dire les accortements de la voie sur l'emprise où les gens ont fait le commerce. Ils sont venus pour nettoyer. On les avait dit. Est-ce que vous nous aviez informés? C'est ça. Et ils ont dit non. Ils sont venus pour faire le travail pour éviter qu'il y ait un remue-ménage lorsqu'ils sont venus. Là, je les ai dit. Quand on veut éviter le remue-ménage, on vient sans informer. Nous les avions dit. Ce que vous dites là, c'est ce qui est mauvais. Parce que si quelqu'un qui n'est pas informé de ce que vous deviez faire, il ne va pas vous laisser faire ça. Il va s'opposer à tous les moyens. Dans les discussions avec eux, c'est-à-dire que comme il est lui et que je suis en train de dire qu'il est lui, donc... Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez. Nous allons discuter. Nous allons pouvoir des jeunes pour eux. Ils ont demandé des jeunes pour les accompagner pour pouvoir nettoyer les tables des femmes, les toitures qui se débordaient sur la voie. Et c'était ce qu'ils ont dit pour le samedi matin. Samedi matin, ils sont venus encore avec le même personnel. Là, on les a dit samedi matin, puis j'ai vu votre ils disaient que samedi, on a quatre corps à en tirer à gagner du village. Donc, ce ne serait pas possible que même samedi vont venir pour que nous nous réservions. Ils ont venu quand même les plus en plus sous pied. Ils étaient venus, on était tous devant la CNPS, on a eu à du suiter. On s'est mis d'accord pour le lundi. Entre temps, il faut prévoir des jeunes pour venir les encadrer. Il faut informer aussi ceux qui sont concernés. Bien sûr. Les jeunes vont faire le travail à partir du dimanche après-midi pour informer tous ceux qui sont concernés. Donc, c'est ce qui n'a pas été fait. On était sur le dimanche matin, à 4 à 5 heures du matin. Tu sais pas pourquoi ils viennent toujours la nuit ? Pour pouvoir tapoter, 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 tapoter. Le village. Tapoter, 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 tapoter. tapoter. Donc, vous avez écouté, vous avez vu et vous avez entendu. Camarades, l'heure est grave. Tiens. Faut diminuer. vous avez entendu, non ? L'heure est grave. L'heure est très, très grave. Bakongo et Draman Watra, comme on le dit toujours, sont aujourd'hui dressés contre les Ivoiriens. Ils sont dans une, je dirais, dans une forme, ils sont dans une forme, chers camarades peu d'Afrique, de guerre contre les Ivoiriens. Ils ont déclaré la guerre aux Ivoiriens. C'est une guerre qu'ils ont déclarée aux Ivoiriens. Mais, quand on te déclare la guerre, qu'est-ce que tu dois faire ? Si par la voie pacifique, les gens là, les Zébriens là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, je dirais, ils ont utilisé toutes les voies de recours. Ils ont usé toutes les voies de recours pour parler avec Bakongo. Pour lui dire dans un premier temps, Bakongo, s'il doit venir déblayer aux alentours de la route, en bordure de la route, les femmes qui vendent là, les mamans qui vendent ici là, c'est nos, c'est nos voisines, c'est nos voisins, c'est nos, c'est nos frères. Donc, nous-mêmes là, on va se mettre devant toi, mais il faut les informer d'abord. On va se mettre devant toi pour parler avec eux, pour qu'ensemble, on puisse leur demander, bon, faites rentrer vos tables, ou démonter vos tables, démonter vos parasols, démonter vos conteneurs, démonter, pour leur parler. Bakongo dit non, il a compris. Donc, samedi, ils devraient revenir pour parler avec eux, pour essayer de voir ça avec eux. Les ébriens disent non, nous on a quatre corps à enterrer. Donc, on a occupé samedi. Dimanche, il faut venir. Dimanche, il est à 4h du matin. À 4h du matin, ils viennent surprendre les gens. Et ils commencent à casser. Ils commencent à casser. Ils commencent à casser tout. Tout ce qui est en bordure de rue commence à casser. Vous avez vu, il y a des maisons qui se sont cassées. Il y a des habitations. Ce n'est pas les tables en bordure de rue. Il y a des bâtisses qui ont eu une machine dedans pour casser ça. Casser. Vous avez vu, vous avez tout vu ici. Elles ont compris ça. Donc, les populations se sont levées pour dire non, c'est bien ça. il y a des femmes qui ont été blessées à la tête. Ils ont mis une machette dans la tête des femmes. Le dimanche, ils ont mis une machette dans la tête des femmes. Oui, ils ont mis une machette dans la tête des mamans. Ah, Mais, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? On est dans quel pays? On est où là? Chers camarades, on est où? On est où? De Côte d'Ivoire. Ils ont blessé les gens. Blessé les femmes, blessé les enfants. Près de 15 cas graves. Le porte-parole même, le conseiller du chef du village lui-même, lui-même, il a pris caillou dans son visage. Il a pris caillou dans son visage, il a pris caillou dans son poignet. Mais comment? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est quel dégapissement qui ne peut pas respecter les normes, qui ne peut pas respecter les... qui ne peut pas patienter? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous qui applaudissez, vous qui applaudissez parce que Dran Watray allait prendre crédit, là. Voilà ça. On dit il n'a qu'à payer 18 000 milliards avant 2026. 18 000 milliards. Mais c'est ça qu'il est en train de chercher, là? La cité à doigts de l'Okoduro. La cité à doigts. Mais c'est quelle cité, ça? C'est une cité des Marocains. La terre l'appartient à qui? La terre l'appartient aux ébriers. Ils ont pris des forces cette terre aux ébriers. Et ils ont vendu ça aux Marocains. A doigts, c'est une entreprise marocaine. Vous pouvez t'abonner sur Internet. Vous pouvez t'abonner sur Internet. Et donc, ils ont fait cette cité, là, pour construire des tours. Et comme ceux qui sont dans, ceux qui vont habiter dans ces tours, là, vont avoir des vues, vont avoir une vue sur Boribana. Et donc, Boribana étant sale. Donc, il fallait casser Boribana pour que ceux qui sont dans les tours, là, aient une belle vue sur la lagune. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce que je tenez-vous dit, là, c'est la réalité qui est là. C'est Dao Polen qui a vendu ça à la femme de Ouattara. La femme de Ouattara est une terroriste, une criminelle, une tuée qui, aujourd'hui, a pris notre pays en otage. la population n'arrive plus à vivre. Ils sont désemparés. Les oraises sont pourchassés dans leur propre pays. Et aujourd'hui, on vient armer des microbes. On a vu microbes en Côte d'Ivoire avec machette, avec couteau, avec gourdin, mais avec arme. C'est la première fois. Avec arme à feu, avec arme à feu. Ah, ce que c'est arrivé, 2025, nous, on sera sucré. 2025, on sera sucré. 2025, ça non, c'est bien. C'est pourquoi il vous dit de vous apprêter, de vous préparer, de vous armer. Vous avez, ils ont, les populations d'Agamé villages, ils ont pris, ils ont utilisé le cocktail Molotov, mais je n'ai pas vu lance-pied dans leur main. Alors que lance-pied, c'est très efficace. Lance-pied, très efficace. Voilà, eux, ils ont PA. Mais s'il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui ont lance-pied, le gars, qui a PA, il va se chercher. Parce que il a combien? 12 coups. 12 coups. Pas, 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 c'est fini. Mais si vous envoyez le lance-pied, vous le débordez, il va fuir. Il va fuir. J'ai dit non. J'ai dit non à ça. Je ne suis pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, qu'on déplace les Ivoiriens de façon injuste. je dénonce le déplacement forcé des Ivoiriens. Je dénonce le déguépissement sauvage et abusif des Ivoiriens. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce qu'ils ne peuvent pas les faire ça, non. Ils ne peuvent pas les faire ça. S'ils vont faire ça, non, on devient rébelle. On prend les armes contre la main du jour au lendemain. On prend les armes contre la main du jour au lendemain. Et je demande aux ébriers, vous êtes des peuples de guerriers. Vous avez des traditions. Vous avez des traditions. Vous êtes un peu, on va dire, vous avez des pouvoirs mystiques. Utilisez vos pouvoirs mystiques contre Bakongo. Utilisez vos pouvoirs mystiques contre Draman. Si vous pouvez lui lancer le sort, lancez-le le sort. Lancer-le pour le faire tomber. Vous avez compris ça. Vous avez compris ça. C'est ça la vérité. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Ceux qui sont sur TikTok, ceux qui veulent participer au panel, on va ouvrir le panel pour au moins une heure pour que les gens puissent donner leur avis sur cette question. Chers camarades d'Afrique, on est à 1200 personnes sur TikTok, près de 1300, 1000 personnes aussi sur Facebook. C'est fameux, c'est très bien. Continuez à partager, continuez à pour vous direz que le message passe. On est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les braves panafricains. Babo présent pour Côte d'Oua 2005. Incha Sous-titrage